Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous faire un billet d'humeur parce que je pense qu'à l'avenir je vais me permettre quelques réflexions sur ce qui se passe sur le net voir ce qui se passe sur youtube. Donc dernièrement j'ai vu des vidéos sur le sony a7s3 et la plus belle des vidéos me semble celle de steven pas parce que moi je suis de lyon et que lui aussi il est sur lyon que je préfère sa vidéo mais tout simplement il a soigné son travail et donc c'est une vidéo de 25 minutes à peu près et elle me semble relativement exhaustive par rapport aux qualités du boîtier. Le dernier de chez sony est une belle bête de guerre par contre par contre par contre par contre il est relativement très cher. Donc mon billet d'humeur c'est faut-il être un pro de youtube pour pouvoir être vu entendu ou écouté ? Visiblement oui parce que bon sony a deux son dernier nez à quelques youtubeurs une demi douzaine d'après ce que j'ai pu comprendre et le problème c'est que bon certains ont survolé un peu le sujet ils ont dû bien s'amuser avec ça c'est évident mais par contre bah j'allais dire qu'au niveau essai au niveau rendu au niveau du compte rendu de leur essai c'est un peu frustrant un peu alors est ce que il faut est ce qu'il faut être un gros youtubeur pour être vu et entendu par les grandes marques bah visiblement oui c'est pour ça que je cours après mes 1000 abonnés et encore je suis pas certain d'être mieux vu à la sortie mais bon en tout cas certainement plus que maintenant ça c'est une évidence donc je vais je n'ai je n'ai pas touché le dernier nez de chez sony mais par contre au vu des spécificités je peux peut-être vous en parler un tout petit peu alors une chose est certaine c'est qu'il est quand même pas mal cher par exemple si je prends le nikon z6 voire le z50 de chez nikon ou le r5 de chez canon on n'est pas dans la même gamme de prix et pourtant dieu sait si le z6 et le z7 et le z50 et bientôt le z5 sont des boîtiers relativement très performants eu égard les spécificités de chez sony et de chez nikon alors le canon est certes au prix de 4500 euros ceci dit il peut tourner en 8k en 60 images par seconde en 4k me semble-t-il enfin bon bref c'est une super bête de course ceux qui sont en canon je ne serais trop vous conseiller d'aller jeter un oeil sur la fiche technique de ce canon alors quant à savoir si on doit craquer pour le a7s3 je dirais que si vous n'êtes pas maquée avec une quelconque marque que ce soit pourquoi pas pourquoi pas j'allais dire qu'à un moment donné il faut bien il faut bien tremper dans quelque chose pour pouvoir écrire pour pouvoir écrire des lignes que ce soit une encre bleue noire ou marron vous faites votre choix et après vous l'assumez bon le sony c'est un peu pareil vous achetez un a7s3 c'est pour avoir des performances en vidéo digne de ce nom parce que compte tenu des 12 mégapixels c'est plutôt un boîtier réservé à la vidéo même s'il peut faire des photos c'est évident mais on va dire il a un adn vidéo un peu comme le chez h5 avait un adn vidéo est ce que le dernier n'est de chez sony vaut la peine d'être acheté si vous êtes en sony oui probablement ou si vous avez un boîtier digne de ce nom à cet air 3 par exemple ou un s7 s2 j'allais dire que quand même 4000 balles c'est une sacrée somme à sortir c'est pas c'est pas c'est pas rien problème c'est que effectivement comme il ya beaucoup de youtube heures enfin il ya de plus en plus de youtube heures qui vous présenteront ce sony c'est vrai que ça fait envie pour ceux qui sont équipés en sony bien évidemment pour les autres j'allais dire que bah réfléchissez y à deux fois parce que les les lequel le canon est à 4000 et quelques il tourne en 8k le z6 tourne en 4k mais il ne fait que 1800 euros 1800 euros c'est quand même deux fois moins pour des performances quand même relativement parfaitement honorable et une colorimétrie digne de chez nikon donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle personnellement je suis déjà équipé en nikon c'est un boîtier qui ne me fait pas rêver d'autant qu'à 4000 et quelques euros non là il faudrait casser la tirelire et ce pour un sacré bout de temps donc pour moi c'est ça il me fait pas rêver le tic la fiche technique me fait plus ou moins rêver mais le boîtier à 4000 et quelques euros non soyons clairs alors pourquoi ce billet d'humeur et bien tout simplement parce que à un moment donné on ne l'a pas attesté à dans toutes les conditions possibles alors c'est vrai que le boîtier n'a pas été entre les mains des youtube heures pendant très 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 longtemps enfin bon entre une semaine et quinze jours pour certains je pense qu'on a le temps de faire quand même quelques essais un peu approfondi du style est ce que la la capacité de tourner en 4k 60 images par seconde et génératrice de fichiers énorme par exemple ça c'est pas dit ça me paraît évident mais ce n'est pas dit en tant que tel on n'a pas fait de test en disant ben voilà si vous tournez en 4k 30 images secondes ça fait tant en 4k 60 images secondes ça fait tant c'est une donnée qui aurait été intéressante à savoir parce que bon beaucoup rêvent effectivement de d'avoir un boîtier qui tourne en 4k mais sans en connaître les conséquences c'est comme par exemple on pas mal de d'amis à moi on m'ont dit waouh le d850 45 mégapixels c'est super je leur ai dit vous avez pensé aux optiques qu'il faut mettre dessus parce que c'est pas des cul de bouteille qu'il faut mettre c'est des superbes optiques qui qui vous troue le cul qu'il faut mettre dessus parce que vu la taille des photosites bonne nuit vous avez intérêt à avoir comme j'ai par exemple un 50 millimètres qui qui résout 140 paires de lignes par millimètre c'est ce genre d'optique qu'il faut avoir donc ça veut dire que le parc optique doit suivre donc ça veut dire le boîtier est cher mais les optiques derrière qui vont devoir être montés dessus vont suivre aussi le même tarif c'est à prendre en compte donc avant de rêver évaluez bien vos besoins et en substance ce sony est beaucoup trop cher par rapport à ce que présente la concurrence certes le z6 ne monte pas à 60 images par seconde ce qui est sympa mais si c'est la seule différence qui justifie des 2000 euros et bien c'est beaucoup trop cher bon mes amis je vais faire un petit test avec un boîtier apc par rapport à un boîtier 4 tiers je donne les résultats de la course tout tout de suite après alors une petite chose là je viens de tourner cette vidéo en 4k bien évidemment avec le z50 et résultat des courses la vidéo est quatre fois moins importante qu'avait mon gh5 comme quoi les données techniques sont aussi importantes donc il est fort dommage que personne n'est pu dire que pour dix minutes de vidéo ça faisait un fichier de temps de gigaoctets bon les amis je me ferai pas plus long cette vidéo n'est pas exhaustive contraire mon humeur mais ceci dit par rapport à ce qui a pu être dit à ce sony donc faites attention parce que pouvoir tourner en 4k à 60 images secondes c'est super sympa par contre les fichiers est ce qu'ils vont avec ou est ce que bon ils sont relativement bien contenu donc voilà si vous avez aimé cette vidéo likez partagez abonnez vous et faites abonner et puis à très vite merci de votre écoute et Sous-titrage ST' 501